Le gestionnaire de barrages a également à sa disposition des cartes qui lui permettent soit d'entretenir les barrages, soit d'entretenir les infrastructures hydroélectriques, soit éventuellement d'installer de nouvelles installations de production électrique avec des capacités différentes et de choisir à quels endroits de la rivière il les positionne. Ce qui lui permettra d'avoir une activité de turbinage et de production électrique supplémentaire lors du tour suivant.